Bonjour Boris Bourgel. Bonjour Jean-Philippe Denis. Boris Bourgel, vous êtes maître de conférence à l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'IAE Savoie-Mont-Blanc, l'Institut d'administration des entreprises, et vous êtes responsable de la chaire Tourisme Durable. Absolument. Et avec vous, je vais parler d'un sujet absolument majeur, à savoir l'avenir du tourisme de montagne. Parce qu'on l'a vu à l'occasion de la crise sanitaire, il y a un immense sujet autour du tourisme de montagne, mais pas juste lié à la crise, qui est lié à l'avenir même du tourisme de montagne, c'est-à-dire pour faire simple les stations de ski. Oui. Alors, est-ce qu'on peut commencer par s'intéresser ? Enfin, pour quelles raisons il faut s'intéresser, on doit s'intéresser au tourisme de montagne ? La première raison, c'est déjà parce que le tourisme de montagne, aujourd'hui, ça représente une part très importante de l'activité économique des territoires de montagne. À titre d'exemple, dans le territoire des Deux Savoies, le seul tourisme d'hiver, donc celui des stations de sport d'hiver, ça représente à peu près 20% du PIB total du territoire. Donc c'est considérable. La deuxième raison, c'est que malgré ce statut de moteur économique, de moteur de l'économie locale, le tourisme de montagne est aujourd'hui dans une situation difficile. Et il fait face à un certain nombre d'enjeux structurels, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux. Alors je pense à un premier enjeu qui est celui de la maturité du marché du ski, avec une clientèle actuelle qui vieillit, et des difficultés à attirer une nouvelle clientèle plus jeune, qui a des nouveaux comportements, des nouvelles attentes. Je pense également naturellement au réchauffement climatique et ses conséquences, à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la durée des saisons touristiques. Je pense également à la cohabitation parfois difficile entre le tourisme et les habitants des territoires de montagne, à l'image par exemple de cette décision des habitants et des élus du massif des Aravis récentes de refuser un projet d'implantation Club Med, ce qui est relativement, on va dire presque historique, mais presque dans le milieu. Alors la liste pourrait continuer, je vais m'arrêter là, mais simplement vous dire que déjà ces enjeux, finalement, ils ne sont pas très nouveaux. On va dire qu'on a déjà étudié, qu'on les connaît déjà. Par contre, la pression qu'ils font aujourd'hui peser sur le tourisme de montagne, et en particulier sur les stations de montagne, qui sont en première ligne sur ces questions-là, n'a jamais été aussi forte. Et la crise, la Covid-19, elle n'a fait qu'accentuer ces pressions, qui était aussi un électrochoc avec la saison sans ski qu'on a connue. Et finalement, aujourd'hui, le tourisme de montagne, les stations de montagne, se retrouvent dans une forme de crise existentielle, où elles s'interrogent légitimement, je le pense, sur ce que pourrait être le tourisme de montagne de demain. Alors, l'originalité de votre regard, c'est que vous proposez une approche par les business models durables pour repenser cette question de l'avenir du tourisme de montagne. Oui, absolument. Avec le contexte que je viens de présenter, l'approche business model durable est particulièrement adaptée, en réalité, pour penser les nécessaires transitions du tourisme de montagne vers le tourisme de montagne de demain. Et j'aimerais revenir peut-être sur trois principaux intérêts de cette approche, à mon sens. La première, c'est qu'elle permet de dépasser les logiques purement économiques. Elle va pousser, finalement, les acteurs, les parties prenantes du tourisme de montagne, à s'interroger sur la création de valeurs économiques, mais aussi la création de valeurs sociales et environnementales qui sont associées au tourisme de montagne. C'est un point qui est important, parce que dans des précédents travaux, on avait démontré que, dans les stations qu'on avait étudiées, il y avait une prédominance de ces problématiques économiques, et que les questions sociales et environnementales, généralement à l'échelle de la station, sont finalement passées au second plan, et laissées à ceux qui veulent bien les prendre. Un deuxième apport de cette approche, c'est effectivement, disons qu'elle permet de capter très précisément le rôle des parties prenantes, en se demandant, finalement, ou du moins en se posant la question, de savoir quelle va être la contribution de ces parties prenantes dans la création de valeurs, là encore, économiques, sociales, environnementales. C'est un point qui est important, parce qu'il permet aussi d'intégrer des parties prenantes, assez souvent oubliées, c'est celles qui ne sont pas présentes physiquement sur le territoire. Et là, je pense en particulier à deux qui sont très importantes, celles qui sont en charge du transport, pour venir et partir des stations de montagne, qui, on le sait, pèsent très lourd dans le bilan carbone du tourisme de montagne. Et je pense également aux ETA, les online travel agencies, dont le rôle aujourd'hui dans l'intermédiation avec le client, au travers de leur plateforme, est très important. Donc celles-là, on les oublie un peu, et le business model durable permet de les remettre dans le jeu, si je puis dire. Le troisième intérêt, c'est que l'approche business model durable, elle permet d'appréhender très finement la complexité, et aussi la spécificité de chacune des stations de montagne. En fait, en modélisant, si je puis dire, d'une certaine façon, ou en approchant l'offre touristique, non pas comme bloc, mais finalement comme un portefeuille de différents business models, chacun de ces business models aurait sa saisonnalité, ses activités clés, comme on aurait un business model ski, un business model VTT, ou que sais-je. Et ça permet d'avoir un regard plus fin, et une meilleure granularité dans la compréhension d'une offre touristique. Je reviens sur ce dernier point, enfin du moins j'insiste, parce que ça permet à mon sens de dépasser une espèce de tension, ou d'opposition manichéenne, entre d'un côté le modèle tout ski, et de l'autre le modèle quatre saisons. À mon sens, c'est un peu caricatural, et ça ne permet pas d'apprécier toutes les possibilités qui peuvent être mises en place dans les différentes stations, et de tenir compte de leur situation propre. Mobiliser la recherche pour ne pas se dire que ça va revenir comme avant, mais au contraire faire aussi de la crise un moment intense de réflexion. Pour appréhender la suite. Pour reprojeter vers le futur. Très bien, merci Boris Brugel. Merci à vous Jean-Philippe Denis.